allez salut les mecs et bienvenue sur une petite vidéo alors découverte peut-être pour toi moi en fait voilà on va jouer à la chasse au ballon sur xbox one bon je pense que le jeu est aussi sorti sur switch et ps4 il s'agit de pang ici il s'appelle pang adventures donc pang licence de capcom à l'époque enfin du moins le portage super nintendo était fait par capcom je sais pas si en arcade c'est capcom normalement c'est un jeu d'arcade à la base et quelle ne fut pas ma surprise bah ouais je me prenais dans le store chaque début de semaine xbox toi dans le store il renouvelle les promos tu vois et puis je tombe là dessus pang adventures dit merde putain ils ont ressorti pang là sur sur next gen et du coup ça a été fait a priori par dot emu et j'ai dit bah il était à 4 balles 4 euros j'ai dit bon bah allez ce prix là allons-y tu vois donc la menu principal le jouer alors j'ai terminé le jeu une espèce de mode mode aventure tu vois on se dit on dirige on fait le tour du monde et tout il ya des petits boss c'est sympa donc c'est ça le mode tour tu vois mode score donc du coup il était il était bloqué là je viens de le débloquer tu vois mode panique resté calme et ne sait pas le flot de balles rebondissantes vous abattent donc ça doit être l'équivalent d'un mode survival donc bon il ya les classements en ligne voilà c'est chose chose qui est coutume de voir maintenant de nos jours alors on va mettre le mode tour parce que c'est un un peu le mode story c'est intéressant tu vois bon bon on choisit son joueur c'est les mêmes c'est juste la couleur qui change tu vois donc a priori on peut jouer à deux en même temps ça c'est ça c'est cool alors tu vois alors attends bouge pas ok est-ce qu'on peut bouger là ça c'est le boss ah voilà donc là tu vois là c'est donc on se dirige sur toute la map et donc tu vois on démarre alors on démarre normalement on est à bord à bord à voilà c'est le voilà bah c'est le premier monde et tu vois une fois que tu as donc je crois qu'il ya 15 tableaux à faire chose comme ça et une fois que tu as passé donc ça on bouge sur la map c'est comme il gagne jaune tu vois et au milieu de trajet tu as toujours un petit boss et voilà donc il ya un monde 2 3 4 articles 5 6 voilà c'est pas mal plus des boss tu vois alors ce qui est dommage c'est que les boss c'est toujours les mêmes deux petits deux petits monstres toi dans un un vaisseau un vaisseau alien un vaisseau spatial tu vois donc l'histoire voilà c'est des aliens qui envahissent la terre ils appellent les frères pang pour se débarrasser d'eux sont l'histoire sont valets que là on joue pour le gameplay et bien comparé au pang original que j'ai connu brillamment en arcade voilà j'étais pas j'ai pas joué énormément mais j'ai joué quand même à la version arcade mais il ya pas mal de nouveautés donc c'est vachement intéressant c'est vraiment un c'est un bon pas seulement une bonne adaptation je dirais on peut même dire une bonne suite déjà voilà graphisme moderne tu vois un petit peu l'avant d'or boy 3 tu vois dessiner tout ça alors ce qui est tu vois pas dans l'ordre des nouvelles armes et voilà et c'est top moi du coup ça fait donc ça parait ça c'est une nouveauté par exemple de moi il n'y avait pas ça dans la version d'arcade d'époque une espèce de mille jeunes millions comme ça tu vois donc en fait les nouveautés vont résider beaucoup plus d'armes ce que je me souviens donc il y avait les pistolets il y avait les grappins qui pouvaient s'accrocher il y avait quand même différentes armes dans le l'arcade et même la version super nest mais ça manquait un peu de variété tu vois tandis que là on a quand même pas mal de trucs on a une pétoire on a un pistolet à billes du coup qui a six chargeurs mais qui va se renouveler on va pouvoir le recharger comme on veut il ya le double grappin comme là je crois que ça s'en est un tu vois on peut tirer deux grappins ça on pouvait le faire déjà et du coup l'espèce de grappins qui colle qui s'accroche bah lui il est plus le jeu pas souvenir à avoir vu il ya des lance-flammes enfin il ya pas mal d'armes quand même il y en a peut-être c'est tout vite il ya une espèce d'armes laser aussi ont qui shoot tout donc ça c'est plutôt pas mal et après il ya pas mal d'idées de nouvelles idées de game design donc là on a des plateformes à péter tu vois ça rappelle un petit corps arcanoïde et par exemple tu as des ballons qui vont passer qui vont contenir une espèce de lave et donc la lave on bat peut tuer mais elle peut aussi éclater va tous les ballons qui va y avoir en dessous donc il va y avoir aussi des petites phases plateformes avec tuer des petites bas de voie tu passes dessus des petits ressorts qui vont te permettre de rebondir donc pas mal de petites nouveautés des bonnes petites idées tu vois en fait les mecs à la toile je suis mort je pris dans l'impact putain quand tu prends un ballon enfin tu crèves comme boum tu as l'écran qui vibre et la sensation d'impact elle est vraiment excellente et du coup on sent les mecs voilà qu'on va qui ont recreusé le pang bah le pang d'origine et puis du coup avec son poser votre question ils sont dit voilà on a un concept ici et qu'est ce qu'on peut faire pour le moderniser qu'est ce qu'on peut faire pour l'améliorer et hormis une simple refonte une simple refonte graphique et du coup bah le jeu il est pété de pété de bonnes idées de nouvelles bonnes idées tu vois comme le fait une petite partie plateforme le les ballons avec de la lave le rajout de boss parce que de mémoire un verre sur arcade il n'y avait pas des bosses c'est juste des tableaux qu'on achetait on pété des ballons et puis et puis terminé là tu vois il y avait des espèces de petits crabes alors les crabes tu vois peuvent péter les péter les ballons voilà ça par exemple ça c'est une nouvelle idée une bonne nouvelle idée sur le voilà avec aussi le fait d'avoir ajouté pas mal d'armes ça du coup ce pang adventure c'est vraiment une véritable suite qui amène beaucoup de fraîcheur une série voilà qui était tombé aux chiottes qui était tombé aux oubliettes clairement qu'est ce qu'on qui sait qui s'en branle de pang limite j'ai envie de dire tu vois mais bon ça fait plaisir ça fait plaisir parce que du coup on a tout l'esprit du jeu arcade bah d'époque avec voilà un graphisme moderne jour voilà pour chipoter un peu j'aurais aimé par exemple tu vois un petit bas comme on pouvait le faire tu sais dans le wonder boy 3 switcher avec graphisme d'air mais graphisme 8 8 s'ils auraient pu mettre à une option un peu de ce style tu vois pour mettre un peu les graphistes d'arcade d'époque voit un petit plus dans le chipoter tu vois pour la et là on aurait vraiment été top là par exemple tu vois ça de mémoire ça n'était pas c'est un espèce de shield tu vois ça par exemple c'est une nouvelle idée je ne saura pas avoir vu ça dans le l'épisode arcade ou super nintendo d'époque tu vois et donc l'épisode super nes ce qui est un peu dommage c'est que on peut pas jouer à deux et bon bah le but du jeu voilà bah c'est le but c'est d'enchaîner les mondes mais après bah voilà le jeu il a une replay value assez grande avec le scoring avec le ranking bah du coup le ranking mondial tu vois qui va te permettre de te mesurer et puis de te classer par rapport à d'autres d'autres joueurs tu vois après même si je sais pas si ce pang si ce pang il va être énormément joué tu vois mais quand même l'option existe ça c'est plutôt sympa avec les crabes tu vois on peut les merdes joyeux gain alors on a des vies infini ça c'est jeu moderne oblige n'a plus de crédit on n'a plus rien on a plus on a plus ce genre de choses qui peuvent venir polluer l'expérience de jeu entre guillemets bien qu'à l'époque voilà c'était de l'arcade tu jouais mettre des pièces tu avais des crédits mais là non voilà là on est plus sur arcade on est sur console moderne donc on peut enchaîner tranquillement tu vois sans se prendre la tête sitôt que tu meurs ça va vite tu peux repopper assez rapidement on essaie d'avancer on essaie de faire le premier monde puis de faire le premier boss toi je crois combien de tableaux je suis là tu vois sur le côté on voit les le larmes là il ya des barres de combos parce que c'est plus tu vas vite à tu vois tu es du ballon et plus ta barre à charge et puis tu peux faire deux points donc le but du jeu voilà ça va être de scorer le plus possible évidemment je suis pas amusé à ça on est à 9 tableaux sur 15 j'ai juste terminé le jeu voilà sans chercher à aller plus loin tu vois forcément mais tu vois comme moi comme là tu vois cette petite tétoir là le c'est de route à tout avec l'écran qui vibre on a une sensation d'impact qui est vraiment top quoi il t'amène vraiment du frais à la série quoi tu vois en merde tu vois ça va vite tu crèves tu repop tout de suite tu as en bas tu vois y pour relancer le relancer le niveau tu vois si tu veux faire du scoring et que tu as fait une fausse manie pour un truc qui va pas pof t'appuie sur y ça ça relance le truc c'est bien tu vois on sent les merde toi j'ai fait y tout de suite tu vois là les programmeurs tu sens les mecs voilà qui sont posés bonne question donc c'est cool ça fait plaisir et on sent que c'est des mecs alors je sais pas s'ils avaient joué au matériau d'origine s'ils appréciaient le matériau d'origine en tout cas c'est des mecs qui font pencher dessus avant de faire ce cette espèce de remake toi et du coup voilà en pointant toutes les bonnes idées tout ce qui tout ce qui faisait le le charme le fun tu vois le tout l'essence même de la série paille de d'essayer de conserver c'est conserver cet esprit et puis amener juste ce qu'il faut en touche de modernité pour en faire un produit moderne qui d'état du dénature pas voilà comme je l'ai dit la même la série n'est pas qu'on a les systèmes de plateforme tu vois qui s'ouvre qui se ferme c'est sympa toi encore une autre idée donc voilà on sent que c'est le jeu voilà c'est plein de plein de bonne volonté après tu vois j'aurais aimé tu vois mon battle mode le mode story le mode espèce de petit mode arcade le mode survival peut-être avoir d'autres modes de jeu doit réfléchir à faire d'autres modes de jeu pourquoi pas même je vais jusqu'à 4 jouer en ligne on peut pas jouer en ligne malheureusement bon après je pense que voilà c'est des jeux à petit budget ils ont pas forcément des des serveurs attitrés pour ce genre de genre de sablier voilà tu vois il va tout stopper je me souviens pas ce qu'il y avait le sablier aussi dans la version d'origine tu mettra ça dans les commentaires si tu t'en souviens à tout hasard parce que la version super nest je l'ai chopé il n'y a pas longtemps j'étais avec axel on se promenait dans nantes et puis ça devait être 5-6 ans tu vois déjà à l'époque la version super nest de super pong n'était pas très courant et voilà puis je l'ai trouvé complet votre notice dans un magasin j'ai puissé un frais il me semble que c'est un frais donc j'ai dit qu'un allez bon voilà bon malgré qu'on puisse pas jouer à deux sur super nest qui est dommage je vois 50 balles complet votre notice ça c'est du bon jeu classique qu'on aime jouer rejouer merde j'ai dit allez on y va alors essayer de continuer des piles dommage sont faibles donc je mets pour voir si la capture c'est toujours oui c'est bon alors oui bah comme je disais en début de vidéo je sais pas s'il est sorti sur switch ps4 certainement ps4 c'est quasiment furent je pense que switch aussi alors je sais pas s'il y a une version boîte j'en sais rien n'hésite pas à les regarder même aux states peut-être je sais pas j'en sais rien si mais bon voilà honnêtement tu vois si tu vas dans le store tu le trouves en des maths bah comme moi je vais acheter 3,99 euros moi ce prix là je regrette pas je regrette pas mon achat évidemment tu vois c'est sympa comme tout là tu vois et j'aimais bien le punk d'origine j'étais pas un fan spécialement mais c'est un jeu que j'aimais bien tu vois un bon petit jeu d'arcade classique comme on aimait jouer rejouer j'avais joué quand j'étais gosse et du coup ça m'a fait plaisir de voir que ils ont fait un espèce d'adaptation moderne tu vois c'est plutôt bien fait toi tout bien fait qu'il faut bien penser moi avec l'espèce de deux plateformes que tu casses des pommes ça me rappelle aussi arcanoïdes un peu quelque part alors je suis à combien là 13 sur 15 on va pas tarder à terminer ce premier monde là oh là y'a trop de monde ouais je crois qu'il faut que j'en emmène ou j'emmène du ballon sur les crabes là ah ouais c'est incassable merde ah putain ils vont vite hein je sais pas plus ce qu'il faut faire et donc tu vois il y a il est bien ce tableau parce que justement tu vois il y a une espèce de bah il y a une espèce tu vois des fois de de petit mode puzzle il y a certains tableaux va pas vraiment faire réfléchir il ya des patterns précis à faire faut vite que je prenne ce flingue ensuite je fasse ça je fasse ces mouvements là voilà ce tableau là c'est exactement c'est un exemple très concret ah voilà c'est qu'au bout d'un moment je crois que le merde les ballons voilà ils venaient ils venaient se déverser sur les crabes on va rien faire on va juste ouvrir les crabes là tu vois hop merde il ya le timing là haut donc c'est ok ça marche ah voilà les ballons débordent ah bah voilà on va les aider les crabes donc là tu vois il n'y a pas 36000 manières de faire le le tableau tu peux te l'attenté mode hardcore si tu veux mais c'est bon voilà donc tu vois là par exemple une idée très concrète du game design qui t'attend dans ce point d'adventure hormis des petits tableaux simples tu vois comme ça qu'ils sont jouissifs immédiatement tu vois qu'ils sont très arcade là on va pas se prendre la tête on tape du ballon on chope en choc du chiffre voilà je fais un peu le bois un peu le bourrin enfin ça marche c'était le dernier tableau je crois on va je vais pouvoir montrer un boss plus bon on arrêtera la vidéo ici quoi déjà on aura fait un monde un boss voilà ça te donne une très bon aperçu donc le boss voilà comme je disais qu'une espèce de d'extraterrestre ce qui est dommage ce que je regrette c'est que c'est toujours le même voilà on va le rencontrer à plusieurs reprises dans le jeu il va changer de pattern évidemment ça va devenir de plus en plus dure mais voilà toujours le voilà sur le même design qu'on dirait une espèce de métroïde nature et des tentacules et voilà tu as une espèce de bulbe là je précise qu'on peut jouer que la croix de direction ça c'est bien l'analogique et la croix de direction on a on a les deux donc là tu vois il a deux tentacules et plus tard il aura trois tentacules etc et après il faut tirer dans l'oeil voilà ah bah là il balance une espèce d'acide je crois merde il m'a eu voilà le design il fait vachement métroïde avec la musique qui est spooky un peu tu vois ouais j'ai le tir double là c'est cool on va essayer de faire le ménage merde il faut taper son oeil tu auras compris ah non c'est bon merde je suis con il y a l'autre l'autre tentacule voilà là je l'ai touché je crois voilà c'est bon ah merde c'est pareil toi la sensation d'impact putain là quand tu touches l'oeil tu sens que ça lui fait mal quoi et mine de rien elle joue comme une merde alors attention parce que les derniers mondes il y a quand même il y a certains tableaux qui vont demander réflexion réflexion et skill le dernier boss est bien il est voilà il change de ce boss là c'est un dernier boss spécifique qu'aura un pattern précis un design précis voilà qu'aura une bonne idée c'est un bon le dernier boss c'est un bon concept aussi donc c'est bien le jeu il remplit le cahier des charges parfaitement ouais super voilà tu vois là il drop ah voilà c'est une espèce de glu tu vois ouais c'est bon donc là tu vas par là aussi tu vois là le balance des glu balance de la lave tu vois on a un nouvel 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 élément de gameplay qui n'avait pas non plus dans l'original je crois de mémoire et voilà on a fait ensemble le premier monde on a fait ensemble le premier boss voilà je pense que tu auras un bon une bonne une bonne idée déjà de ce que je propose de ce que le jeu il offre et voilà de comment comment est le jeu bon je te le dis je te le répète vérifie pour les versions boîtes si jamais tu es au courant s'il ya des versions boîtes mais nous ça dans les commentaires et puis bah sinon voilà va dans ton store si comme moi tu trouves en promo on va dire à moins de cinq balles si si ce que tu viens de voir ça te plaît n'hésite pas allez à plus les mecs